En français maintenant, comment ça se passe pour vous ici aujourd'hui? Je suis très content d'être ici. C'est une occasion pour visite avec beaucoup d'amis, des anciens députés, beaucoup de personnes que je travaille pendant mon carrière à Ottawa, mais c'est un grand pays, une grande partie, une occasion pour une réunion familière du Parti conservateur. D'accord. Et vous avez eu des retrouvailles avec M. Harper? Oui, je pense qu'il a donné un bon discours. C'est évident. Il est très fier des accomplissements de notre parti et de notre gouvernement. Je pense que c'est un exemple de substance, de passion, de lui, de réalité. Il avait donné beaucoup de notre parti, mais il donne beaucoup de notre pays et sa famille. C'est un sacrifice, c'est évident. Il avait beaucoup de gratitude pour les membres et les bénévoles de notre parti. Et pour M. Meké, maintenant, que réserve l'avenir? Est-ce que vous avez pensé à considérer le poste de chef du parti? Un peu. C'est une grande décision, c'est évident. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont demandé de vous présenter? Oui, mais pour moi, c'est une décision personnelle et c'est une décision pour ma famille. J'ai un petit enfant chez moi. Mon épouse, elle s'est porté une décision, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de facteurs. C'est nécessaire de considérer tous les facteurs et c'est nécessaire aussi d'avoir le feu. dont beaucoup de personnes peut-être expectées. J'ai pris le temps nécessaire pour une décision comme ça. Est-ce que vous avez fixé une limite de temps pour prendre une décision? Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui vous demandent, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, je comprends. Beaucoup de personnes demandent ça, mais c'est une décision personnelle et j'ai pris le temps nécessaire. Merci beaucoup, M. Meké. Ça fait mon plaisir. Bon congrats. Merci.